Mais je vous jure, il est apparu en une fraction de seconde. Absolument ! Cochon qui s'en dédie, on m'a prévenu par téléphone. On m'a fait attention. Bienvenue ! Merci à vous, bravo pour votre louable initiative. J'espère qu'on verra la tonne de jouets, mais j'ai l'impression que c'est bien parti. Non, je suis ravi de participer. Après, on ne va pas faire grand chose. Vous n'êtes pas loin. Non, je n'habite pas loin, j'habite à Jean. Et nous sommes à Jean. Non, mais je suis rapide de ne pas être là. Maman écoute. Ma mère écoute certainement, comme je disais tout à l'heure. Vous nostalgiez tous les jours ? Ils jouent très fort. Vous pensez au voisin de ma mère, parce que moi, quand je vois ma mère, je dis toujours Maman ! Mais imagine ton voisin, il n'a pas le choix pour une autre radio. Le voisin de ma mère écoute aussi. Vous qui avez fait un peu d'études de graphisme, comment vous trouvez notre podium ? J'adore, j'adore surtout vos petits romains et moi. J'adore vos petits romains et moi. Peut-être des enfants un peu plus grands. Ce sont des lutins, voilà. Voilà, j'invite tout le monde à venir voir les petits lutins. Mais la décoration, super, super. Mais d'ailleurs, j'invite tous les petits enfants à venir s'asseoir, on peut venir s'asseoir. Après, j'ai vu un petit siège, on peut s'asseoir. Il faut un petit peu frisqué, mais vous êtes courageux. Vous ne manquez pas de panache, par ce droit. Vous égayez la journée, parce qu'il fait un petit peu triste. Il fait un peu belge, un peu maussane. Mais là, je trouve que le petit stand, il est très agréable. Oui, on s'est dit, on va pas la faire tout nous. C'est bien, c'est ça. Comme ça, vous pouvez passer la route. Vous voyez, on est juste en face de chez Midas. Voilà. Voilà. Et puis, alors, on est chez Bérin, pour ne pas citer les noms. Et puis, il y a un bâtiment à louer. Et puis, on regarde passer les automobiles. Et puis, vous voyez les gens qui viennent faire des courses. J'adore regarder les gens qui font des courses. Il y en a qui sont vus avec des caddies de jouets ici. Ah, mais voilà. Alors, expliquez-moi le principe. Donc, les gens viennent donner leurs jouets. Leurs jouets. Soit des nouveaux, ils vont en acheter pour faire plaisir aux enfants. Ça, c'est généreux. Soit, ils font le tri chez eux. Ils retrouvent les jouets vusés. Et c'est une excellente idée. Parce que les jouets, très vite, des enfants. Vous savez, pour dire qu'un jouet neuf ou vieux, oui, à moins que dans certains cas de vieux. Mais très souvent, un jouet, ça reste... C'est une très très bonne idée. Oui, c'est vraiment une très très bonne idée, moi, je trouve. Vraiment. On devrait faire pareil pour les femmes des autres. Vous êtes venus ? Voilà, je prête ma femme pour Noël. Voilà, venez, venez, venez. Mon cher Benoît, grâce à vous, elle est trop plus aimée. Une tonne de jouets. Une tonne de femmes. Une tonne de jouets. Une tonne de jouets. Une tonne de femmes, mais en deux fois. Une tonne de jouets. Pas en une fois, pas en une fois. Sinon, il n'y aura plus d'enfants. Voilà. On les donnera parpétit. Mais je trouve ça superbe comme idée. Vous faites ça chaque année ? Chaque année. Chaque année. Vous vous occupez de l'année. Et c'est pour la salicola, en fait. Pardon ? C'est pour la salicola ou pour Noël ? C'est tout. C'est pour tout. C'est pour les associations. Oui, c'est tant mieux. Cette association s'appelle...